Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Choix du Papillon, j'espère que vous avez passé une très belle journée hier. La journée qui s'annonce aujourd'hui est particulièrement ensoleillée et lumineuse. Je vous invite donc à aller vous promener, à emmagasiner cette lumière et cette énergie positive pour la journée d'aujourd'hui et ça vous suivra toute la semaine. Je rappelle que Le Choix du Papillon, c'est pas seulement une chaîne que j'ai créée il y a à peu près 15 jours, c'est aussi une page Facebook sur laquelle je prends plaisir à partager des textes, des images, des citations et j'apprécie vraiment quand vous commentez ou vous abonnez bien évidemment parce que c'est comme si j'avais une conversation avec vous. Donc si vous aimez discuter avec moi, eh bien continuez de le faire en regardant les vidéos, en continuant de regarder les publications et puis n'hésitez pas à partager avec d'autres parce que j'aime beaucoup discuter donc je serais ravie d'avoir de nouveaux amis et de nouveaux abonnés. Alors, vous voyez que les cartes elles commencent à tomber pendant que je discute. C'est cartes des valeurs du jour et les cartes qui vont nous accompagner aujourd'hui ou la carte qui va nous accompagner aujourd'hui la valeur. Les valeurs vont être celles de la loyauté et du respect de soi. La loyauté est le bien le plus sacré du cœur humain, disait Sénèque. Donc soyez loyal à vous-même, à vos traditions, à vos valeurs, à vos amis, à votre famille. En tout cas, soyez vraiment loyal envers vous-même. Respectez-vous et vous voyez que derrière, on a le respect de soi qui arrive. Et c'est David Herbert Lawrence qui nous disait que la vie n'est supportable que lorsque le corps et l'âme vivent en parfaite harmonie, qu'il existe un équilibre naturel entre eux et qu'ils ont l'un pour l'autre un respect réciproque. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que moi c'est une citation qui me suffit. Je la trouve très belle. Donc, du respect pour soi et on prend soin de soi, toujours, tout le temps. C'est vous aussi, ce n'est pas vous d'abord, mais c'est vous aussi. Et ça, ça fait la différence. Alors, petit clin d'œil à un commentaire que j'ai vu aujourd'hui. Et merci d'ailleurs pour ce commentaire parce que je n'avais pas remarqué que depuis le début, les cartes de l'oracle du peuple animal fournissent des énergies animales renversées. On va voir si celle-ci, elle est renversée ou pas. Eh bien oui, désolé. On est encore sur une énergie animale où la carte est renversée. Il s'agit du scarabée. Donc, le scarabée, c'est une carte que je n'ai jamais eue. Donc, vous allez m'excuser, mais je vais quand même regarder le petit livret parce que la carte du scarabée, on est sur la transformation, ça c'est certain, avec le scarabée. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur la signification renversée. Donc, c'est pour nous avertir, pardon, qu'un processus est en transformation. Ça peut être une mort symbolique ou réelle, la fin d'une situation. En tout cas, ça nous interroge sur la fécondité ou le désir d'enfant. Ça peut être aussi, d'un point de vue physique ou symbolique, une question de fécondité. Il est là aussi pour vous éveiller à une partie de vous qui est peut-être peu alimentée. Et si vous êtes, par exemple, sous le joug de vos habitudes, de votre certitude, vous vous perdez en souplesse de corps et d'esprit. Et lui, ce petit scarabée, là, il vous invite à transcender les notions de vie et de mort, ainsi qu'à développer votre conscience pour entrer vivant dans la mort. Alors, on va peut-être enlever ces petites notions indélicates de mort parce que c'est toujours un peu tristounet. Mais regardez ce petit scarabée, si je la mettais dans le bon sens, il n'est pas malheureux du tout. Vous voyez, il grimpe sur la branche, autour de lui il y a des roses. Donc, effectivement, peut-être qu'il est sur, il est peut-être comme vous, en fait, sur un chemin piquant, semé d'embûches, mais ça ne va pas l'empêcher d'y aller. D'accord ? Donc, ne vous empêchez pas d'y aller. Au contraire, peut-être explorer une partie de vous que vous avez peu l'habitude d'explorer ou peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en pleine transformation, vous vous découvrez des qualités, des attitudes, des façons de penser qui ne sont pas vôtres et pourtant, ces façons sont vôtres. Et c'est en ça que vous allez être loyal et respectueux envers vous-même, c'est que vous allez leur laisser la place. Vous allez être tolérant face à vous-même. Et ça, c'est très très beau comme carte. En tout cas, moi, c'est une très belle carte ici que j'ai tirée, même si elle est dans son aspect renversé. Alors, ce que je vais faire, hop, on va faire le partage en trois tas et puis on va voir si l'oracle des Murmures a un message plus précis à nous fournir. Quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui ? Alors, une, deux, trois, un dernier brassage peut-être. Quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui ? Nous avons six cartes aujourd'hui. Alors, la carte de la justice. Vous vous faites, vous vous rendez justice où la justice est présente avec vous. Vous ouvrez votre chakra du troisième oeil, vous voyez des choses, vous acceptez des choses. D'accord ? Vous trouvez un équilibre. Donc, vous êtes peut-être en train de découvrir une partie de vous-même. Celle-ci, vous l'aviez déjà découverte et vous les mettez en équilibre. Ou quelqu'un vous rend justice. Vous déposez également un fardeau. Peut-être que pendant des années ou des mois, des semaines, vous avez joué un rôle. Et là, c'est terminé, vous laissez ça de côté. Ça vous apporte une certaine tristesse puisque vous posez ce fardeau. Donc, dans ce fardeau, il n'y a pas que des mots. Il y a certainement des événements, des personnes que vous laissez derrière vous parce qu'il est temps de les laisser derrière vous. Vous avez besoin de vous transformer. Donc, puisque vous vous transformez, vous êtes obligé de laisser de côté des choses. Mais tout ça se fait dans la fluidité. Il n'y a pas d'anicroche. D'accord ? Ça se passe bien. Il n'y a pas d'épines sur le chemin. Il n'y a que des roses et la gratitude qui vous accompagne. Vous êtes reconnaissant à la vie. De vous avoir permis cette transformation, d'ouvrir les yeux, de changer, de devenir une meilleure version de vous-même et d'être la tempérance. Vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé qui vous étiez. Vous êtes très bien. Je regarde quand même la précision de la carte de la tempérance parce qu'elle nous indique que vous êtes sur une carte de sagesse pour vous alléger. Vous déposez les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. Reprenez confiance. L'heure est venue de vous pardonner. Le pardon, le respect, la loyauté envers vous-même. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que le pardon, c'est très très important. Quand on ne pardonne pas aux autres, on se fait du mal à soi. Imaginez ce que ça fait comme mal quand on ne se pardonne pas à soi-même. D'accord ? J'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fier de moi ? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Vous y êtes ici. Vous conscientisez vos choix. En prenant la décision de laisser des choses et d'en garder d'autres et de continuer comme ce petit scarabée. Vous continuez d'avancer. Peut-être pas très vite, mais vous avancez. Et ça, c'est le principal. Avancez, progressez. Toujours devant. Toujours vers l'avant. Vous passez et derrière n'existent plus. Vous ne retournerez plus là-bas. C'est passé. D'accord ? Et nos petits accords Toltec nous indiquent... Ouh là ! Il y en a des choses, hein, aujourd'hui. Je transforme mes critiques en gratitude. Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre que... Gratitude ici. Je décale plus. Pour que vous voyez bien. Je me protège de mes jugements qui font me sentir mal. La tristesse. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Bien sûr. Le fardeau. Vous le posez enfin. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Et j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps mais aussi dans ma vie. En réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Peut-être cette... Hop, je décale un peu. Peut-être pour montrer justement avec la carte de la justice. Vous vous êtes rendu justice. D'accord ? Il est là. Le mot clé et le mot de la fin pour cette journée où vous allez pouvoir pleinement profiter du soleil. C'est celle-ci. C'est respectez-vous et surtout pardonnez-vous. Passez une agréable journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous et surtout discutez avec moi. Belle journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada